Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 23 février 2021 11h43 Alors du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Pour ceux qui suivent cette histoire-là, cette question-là, ce dossier, comme on pourrait l'appeler, des changements climatiques, du renversement des pôles magnétiques, de l'inversion magnétique de la Terre et des cycles du Soleil, ceux qui suivent ça de près, parce que tu ne peux pas suivre ça dans les médias traditionnels, ce ne sont pas des sujets qui sont traités, c'est vraiment étrange. On fait toujours dans la superficialité, on essaie toujours de regarder les gens sur le qui-vive, dans la terreur, mais dans la terreur du moment présent avec un événement que les gens peuvent comprendre facilement. Mais cette question-là, ce dossier-là, appelons-le comme ça, est primordial, est fondamental au cœur de tout ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on vivra, mais ce n'est pas avec les médias traditionnels que tu vas entendre parler de ça, et ce n'est pas une critique. Les médias traditionnels font leur travail, comme ils doivent le faire, c'est des entreprises qui doivent apporter de l'argent. J'imagine que des sujets comme ceux-là, comme ça semble un peu abstrait, ça n'attirerait pas l'attention des gens. Les gens, il ne faut pas oublier que la masse n'est pas vraiment intéressée par les vraies affaires, elle aime ça être dans le déni, la fuite vers l'avant. La majorité des humains ne gèrent pas leur vie, la majorité des humains ne contrôlent pas leur vie parce qu'ils ne veulent pas la contrôler, parce que c'est plus facile d'avoir ta vie contrôlée par les autres. Et ça, c'est important de comprendre ça avant qu'on aille voir cette question-là en détail, parce qu'il y a plusieurs informations qui ont été publiées aujourd'hui sur plusieurs sites qu'on suit. Tout ce que je raconte ici, moi, ce n'est vraiment pas moi qui l'invente, c'est toujours des sources scientifiques. Moi, je suis un profan, je l'ai souvent dit, je ne suis pas un journaliste non plus, je n'ai jamais prétendu être quoi que ce soit d'autre qu'un gars ordinaire comme vous, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui, tant bien que mal, essaie de s'améliorer pour être la meilleure version de ce que tu dois être. En fait, c'est un peu ça, notre défi dans la vie aussi. Nonobstant qu'on vit dans un monde global de plus en plus et qu'on est tous en interaction, quand tu arriveras à ton dernier wagon, à ta dernière station, il n'y aura que toi qui sera là, qui affrontera ce moment-là tout seul. Et si tu ne t'es pas préparé pendant toute cette vie-là à ce moment-là, bien, tu risques, en tout cas, d'avoir, je ne sais pas si c'est des déceptions, mais beaucoup de surprises. Donc, essayez de faire en sorte que vous offrez la meilleure version de vous, toujours, parce que c'est ça qui est le plus important. Faire en sorte que tu vas être digne de gens qui t'ont précédé. Des gens importants, pas des politiciens. Les politiciens, là, tu les mets tous dans le même panier, puis tu les envoies à la décharge. Tout ce qui est dans les livres d'histoire qui a un lien de proche ou de loin avec un acte héroïque ou un geste ou une politique ou d'un politicien, mais c'est de côté, ces gens-là n'ont jamais rien fait pour qui que ce soit, sauf pour ceux qu'ils représentent, pour s'assurer que le pouvoir reste toujours entre les mêmes personnes et que le peuple soit toujours au service, dans la peur, au service de la même élite. Tu peux remonter au plus loin que tu veuilles remonter. Ça a toujours marché comme ça. Puis c'est pas demain matin que ça va changer, puis ça changera jamais. Donc, attends pas que le système change, attends pas que le gouvernement te nourrisse et te nourrira jamais. Attends pas que le monde change, parce que le monde changera jamais tant que toi, tu ne changeras pas. Il n'y a rien d'autre que ça. Ça passe par aucune autre route que celle-là. Si tu continues à t'entêter à ne pas faire une introspection et te demander qu'est-ce que tu fais là, il n'y a rien qui va bouger. Donc, tous ceux qui sont dans l'illusion qu'un sauveur va venir, qu'un gouvernement du peuple va arriver, moi je ne sais pas dans quel genre d'enfantillage vous êtes encore prisonnier, mais de grâce, ressaisissez-vous et soyez digne de l'âge que vous avez. Puis il y a plein de monde qui vous raconte ça, là. Écoutez les bonnes personnes. Les seules personnes que tu dois jamais écouter, c'est celles qui n'ont jamais rien accompli de leur vie. Les politiciens, en premier. Les artistes, souvent en deuxième. Il y en a plein de monde maintenant avec l'accès que tu as à YouTube et plein d'autres chaînes, puis je vous en parle de gens comme ceux-là. Des gens comme Sad Guru, Dan DePani, David Goggins, ce que j'aime beaucoup, Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton et plein d'autres qui racontent des choses extraordinaires, des outils qui te mettent à ta disposition facile pour que justement tu te retrouves en contrôle de ta vie parce qu'il n'y a personne qui contrôle sa vie. Toute notre vie est contrôlée par une programmation, ça commence tout jeune, comme les Jésuites disaient « Montrez-moi un enfant, un homme de 7 ans et je vous dirai qu'il sera à 30 ans parce que dans les 7 premières années, c'est là où on te programme et c'est là où tu absorbes tout. » Et ce qu'on absorbe, ce n'est pas ce qu'on doit absorber. Puis on peut blâmer qui on voudra, ça commence avec nos parents, qu'on ne peut pas vraiment blâmer mais qui sont responsables aussi de la transmission de tout, la même, appelons-la, « Bullshit » dont ils ont été victimes, eux aussi, s'ils n'ont pas eu la chance de réaliser qu'ils avaient besoin de faire une introspection. Comme la majorité des gens ne le font pas, il y a de grandes chances que tes parents tu aient transmis la « Bullshit » qu'ils ont reçue et que tu vas arriver à ton lit de mort comme la majorité de tous ceux qui sont là puis qui nous ont précédés en ayant perdu leur vie parce qu'ils n'auront pas eu le contrôle de leur vie. Leur vie aura été contrôlée par le système qui leur a remis une programmation. Peu importe l'époque où tu étais, mais ça sera la programmation de l'époque où tu étais. C'est important de comprendre ça. Je pense qu'on va prendre un instant pour parler de ça. Ce sujet-là, je vous le ramènerai un petit peu plus tard aujourd'hui parce que ça, c'est vraiment essentiel que je te dis parce que c'est pour toi. Parce que moi, je l'ai fait puis je te jure, je te jure, je t'avoue que ça marche. Tout ce que ces gens-là te disent, ça marche. Contrairement aux politiciens puis aux vendeurs parce que les politiciens sont des vendeurs, tout ce qu'ils te disent eux autres, ça ne marche jamais. C'est toujours, toujours sans dessus-dessous puis ça ne marche jamais. Puis tous ces gens-là dont je viens de te parler, tout ce que tu mets en application, si tu les écoutes puis tu le fais, ça marche. C'est ça qu'on devrait enseigner à l'école. Mais ce n'est pas ça qu'on enseigne parce qu'on programme les enfants à être contrôlés par le système et Bruce Lipton l'explique très bien. Très, très bien. Puis moi, ça m'a pris du temps parce que ça fait longtemps que j'écoute ce monde-là de deux, trois ans à peu près. J'ai commencé ma transformation d'abord avec ma sobriété quand j'ai arrêté de boire. J'étais un alcoolique pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai bu pendant 40 ans deux bouteilles de vin minimum à tous les jours sans sauter une journée, malade, pas malade. Je prenais mes antibiotiques avec un verre de vin. Ça, c'est sans compter la drogue aussi, naturellement, la cocaïne, la marijuana, le LSD, la mescaline, des drogues nouvelles dans le temps, dans les années 90, quand ça sortait. des drogues que je n'ai pas essayé et que je suis vraiment content de ne pas l'avoir essayé, c'est l'héroïne. Mais j'ai tout essayé. J'ai perdu beaucoup de temps parce que c'est tout du temps perdu. Tu n'as pas besoin de ça dans la vie. Tu n'as vraiment pas besoin de ça. Ceux qui te disent le contraire, c'est des menteurs, c'est des gens qui veulent te garder dans la même misère qu'eux. Souvent, les gens qui sont dans la misère, ils ne veulent pas parce que souvent, c'est ton entourage qui va faire en sorte que tu n'évolues pas et qu'on ne te donne pas confiance et qu'on n'a pas confiance en tes idées. Souvent, tu vas avoir une idée et tes proches vont te dire « Tu ne pourras jamais réaliser ça. Oui, donc pour qui tu te prends? » C'est comme ça. On a été programmé à l'échec. On a été programmé à l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et on veut que tu restes comme ça. Et Bruce Lipton l'explique très, très bien. C'est un neurologue, lui, c'est des scientifiques, ces gens-là, des médecins, des archéologues, des géologues, dans le cas de Greg Braden. Il dit que 95% de notre journée, nous autres, tout le monde, c'est vrai parce que je l'ai mis, j'ai réalisé ça avant hier et hier surtout, que c'est ça notre plus grand problème. Et c'est pour ça qu'on ne contrôle pas notre vie. 95% du temps de notre journée, notre conscience est dans un mode de pensée, de vagabondage. Et notre vie, notre vie se passe et elle s'opère avec le subconscient qui fait marcher tout le reste. Notre corps, notre journée, comment tu vas te comporter comme un robot de façon vraiment comme l'horloge suisse, tu vas toujours te lever à la même heure, à la même ceci, sur le même côté, faire les mêmes choses, poser les mêmes gestes, voir les mêmes gens et te programmer aussi à rien faire d'autre que juste opérer. Ton subconscient va opérer la machine et lui, ce subconscient-là, c'est lui qui aura absorbé toute la programmation du système de tes parents, de ton entourage. Et tu vas passer, la majorité des humains, leur vie vont la passer comme ça. Et ça va vite, ça passe vite une vie. Et que tu n'auras absolument rien fait, rien accompli de ce que tu avais à accomplir et que tu n'auras pas développé les talents, les forces que tu avais parce que tout le monde en a. Et les idées que tu auras eues quand tout le monde a des idées, tout le monde a des flashs de génie, tu feras comme 95 ou 16 ou 99% de la population qui vit contrôlée par son subconscient. Ça restera dans ta tête, cette idée-là, puis tu la développeras jamais. Parce que tu n'auras pas pris le contrôle de ta vie, parce que ta conscience, tu la laisses vagabonder. Et ta conscience, c'est quoi? C'est toi. C'est ce que tu es, toi. C'est ton entité qui est là et qui c'est qui est là et qui fait que tu es Pierre, Ginette, Roger, Françoise et tout le reste. Et c'est elle qui pourrait prendre le contrôle de cette machine-là et prendre le contrôle du subconscient et lui dire d'aller prendre une retraite parce que la conscience est revenue. Prendre le contrôle de ta vie, de ton corps, de ton cerveau, de ta destinée. Et moi, je l'ai réalisé surtout hier en faisant le jogging au quotidien que je fais parce qu'en changeant ma vie, j'ai changé mon mode de vie aussi depuis un an. Maintenant, un an, bientôt, oui, un an. Ça fait un an que j'ai commencé le yoga et c'est du yoga intensif, actif. Je fais un peu de méditation mais je suis toujours en méditation donc je n'ai pas besoin vraiment de faire de yoga méditatif. Puis j'ai commencé le jogging aussi l'an dernier, c'était pas facile puis là maintenant je fais 10 km par jour. Même si des fois, mon subconscient vient me dire « Bah, aujourd'hui tu pourrais sauter une journée, il fait un peu froid, il y a un petit peu de neige. » On a toujours des bonnes excuses pour ne pas faire ce qu'on a à faire. On est les spécialistes de l'excuse nous autres, les humains. Toutes les excuses sont toujours tellement, tellement, tellement valables. Elles sont tellement, tellement fortes. irrationnelles. Mais ça demeure toujours des excuses. Puis moi, je n'en ai plus d'excuses. Ça vient pareil, mais là ma conscience arrive et dit au subconscient qui nous a programmé parce que depuis que tu es jeune, on te programme à l'échec. On te programme au fait que tu es « Tu ne seras jamais capable de faire ça, voyons donc. » Trouve-toi une excuse pour ne pas faire ce que tu as à faire. mais quand ta conscience qui est toi, tu l'amènes puis tu l'arrêtes de s'en aller dans le vagabondage puis tu lui dis « Non, non, ta job, c'est de t'occuper de cette machine-là. » Je peux te dire une chose, ta vie change du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Quand ta conscience qui est toi, tu te ramènes à dire « Non, voyons, je reste dans le moment présent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais maintenant? » Et tu te concentres sur le moment présent. Quand je fais mon jogging, maintenant, je me concentre sur le moment présent. Puis je pense à des gens qui ont réussi puis qui ont toujours eu cette détermination-là. Parce que les gens qui ont réussi, ils n'ont pas réussi en étant assis sur leur derrière à attendre que quelque chose se passe ils ont eu une idée qui souvent, comme le dit Greg Braden, n'est dans le cœur, mais qu'on envoie dans la tête la pire des erreurs, nous disent plusieurs de ces gens-là qui ont réussi. Quand tu as une idée, tu l'envoies tout de suite dans le monde réel pour la réaliser. Qu'elle soit parfaite ou non, naturellement, au début, tu ne seras pas parfait, tu n'atteindras pas la perfection, mais il faut que tu la mettes tout de suite dans le monde réel parce que si tu l'envoies dans ta tête, cette idée-là, puis tu te dis, mais comment je pourrais faire, Jean, pour faire ça? Comment on pourrait s'y prendre? Elle va rester là jusqu'à ta mort. Et ce qui a fait dire à quelqu'un que l'endroit le plus prospère au monde, ce n'est pas les pays du Moyen-Orient avec leur pétrole, ce n'est pas les pays d'Afrique avec leur diamant, leur mine de diamant, l'endroit le plus riche, le plus prospère, où tu aurais pu trouver la plus grande richesse, c'est les cimetières parce que ces cimetières-là sont pleins, pleins de gens qui sont morts avec leurs idées, leur génie, leur talent et qui n'ont rien fait avec. Donc, mets-la tout de suite dans le monde présent puis laisse aller les choses, travaille, concentre-toi avec ta conscience à faire en sorte que ça avance, que ça se réalise et tu vas voir, la vie va venir t'aider en cours de route. Quand tu mets l'effort, quand tu mets l'effort et que tu as la volonté, la discipline, c'est des éléments qu'on doit aussi développer et qu'on devrait vraiment enseigner aux enfants, ça c'est l'essentiel pour avoir une base dans la vie. Discipline, persévérance, volonté, ténacité. Mais ça, on ne l'enseigne pas aux enfants, on les enseigne, on leur enseigne à être soumis et au fait qu'ils doivent se plier en deux presque toute leur vie. On ne leur enseigne pas les vraies choses qui devraient être enseignées à chaque humain pour toutes les raisons que tu pourrais trouver. Donc, comme quelqu'un d'autre le disait, attends pas d'apprendre de savoir voler avant de commencer à voler, ça n'arrivera jamais, ça ne marche pas comme ça. Lance-toi et une fois que tu vas te lancer, tu vas l'apprendre vraiment à voler. et c'est important et c'est important de saisir les paroles de ces gens-là mais non seulement de les saisir puis c'est certain que tu les écoutes comme moi j'ai fait, j'ai écouté pendant des mois et des mois et des mois et des mois et ça vient de programmer parce que tu te reprogrammes puis t'élimines toute la bullshit qu'on t'a installée avant pour la remplacer par quelque chose d'autre. Puis après ça, quand t'as saisi vraiment tout ça puis t'as fait ton travail, la magie s'opère. Et là, hier, moi j'ai découvert vraiment dans ma séance de jogging que je continuais à laisser ma conscience toujours vagabonder. Mais vagabonder dans des bonnes choses, mais vagabonder quand même. J'ai pris vraiment depuis hier le contrôle de ma conscience. Et je peux te dire une chose, je me sens et à chaque jour ça a été une journée puis ce matin l'éveil ça a été complètement différent et tout le reste est différent. Et quand tu persévères, quand tu as la discipline, la volonté de continuer, 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 tu as des cadeaux où c'est qui t'arrive. Et ça, c'est accessible à tout le monde, ça coûte rien. Ça coûte absolument rien. Ça demande juste que tu prennes la décision et que tu aies la volonté de garder cette décision-là. Tu comprends? Et ta vie va changer et tu ne verras plus les choses comme tu les voyais avant. Et tu n'attendras plus rien de personne. Surtout pas d'un gouvernement et surtout pas de politiciens. tu vas te sentir libéré et tu vas arrêter de jouer le jeu du blâme parce que ça, c'est un autre jeu qu'on aime jouer, le jeu du blâme. On blâme tout, moi j'ai blâme et tout le monde, toutes les institutions, tous les gouvernements qui se sont succédés pour la misère que j'avais, alors ça n'a rien à voir avec ce monde-là. On aime ça, le jeu du blâme et on peut jouer à ce jeu-là toute notre vie. Puis on va arriver au dernier moment aussi puis on a repassé notre vie à faire quoi? Blâmer tout le monde, toute notre vie pour l'échec lamentable de nos vies. Donc, vois-tu, c'est d'une simplicité mais tout ce qui est très simple nous passe souvent en dessous du nez. Comme le disait un autre, tu n'as pas besoin d'être grand pour accomplir quelque chose mais tu as besoin d'accomplir quelque chose si tu veux devenir grand. Je reviens avec l'inversion des pas. Une autre affaire.